Concordance des Temps, Jean-Noël Jeannet Bonjour, la semaine prochaine se déroulera la 33e édition du prestigieux festival du film d'histoire de Pessac, près de Bordeaux. Le thème en est cette année « Notre Terre ». Et j'ai souhaité braquer à cette occasion l'attention sur un grand géographe, en le replaçant dans l'histoire. Ce géographe s'est élisé reclus. Ses écrits, parmi lesquels brille précisément un ouvrage impressionnant intitulé « L'homme et la terre », lui valurent en son temps, au XIXe siècle, auprès d'un large public, la réputation d'un auteur majeur dont l'influence dépassa les frontières de la France. Et pourtant, il se trouve qu'il est aujourd'hui tombé à peu près dans l'oubli. Si bien qu'on éprouve le goût de contribuer à le faire redécouvrir, tout en s'interrogeant à la fois sur les motifs qui l'ont relégué dans la mémoire collective, et sur la vitalité d'un héritage qui peut retrouver ses couleurs. Autour d'Élysée reclus, la curiosité s'élargit à sa famille entière, en particulier à ses frères Élie, Onésime et Armand, et à ses six sœurs, toutes enseignantes, qui ont été en profonde solidarité à proximité de ses recherches et de ses convictions. Béatrice Giblin est mon invitée. Directrice de la précieuse revue de géographie Hérodote, où l'on aime aussi beaucoup l'histoire, comme son nom l'indique, elle y a publié deux textes sur Élysée reclus qui ont été remarqués et qu'elle a réunis en un volume destiné à célébrer, c'est son sous-titre, un géographe d'exception. Elle va nous guider vers la compréhension d'un personnage qui, servi par un beau talent de prosateur, s'est voulu libertaire et anarchiste, loin des nomenclatures fastidieuses et des conventions bourgeoises. Il avait, quant au rôle social, civique, moral de la discipline, des convictions généreuses, dont vous allez voir qu'elles peuvent résonner, et pas seulement du côté de l'écologie, d'une façon étonnamment actuelle. J'aime beaucoup ce genre de vie. Se lever avant le jour, ou bien lorsque les nuages commencent à surgir un peu, marcher au milieu des forêts, des sentiers, dans les herbes fraîches de rosée, s'arrêter sur le bord d'une fontaine, sous les rochers, pour manger son pain et son fromage, gravir à travers les pierres qui s'écroulent et vont bondir à plusieurs centaines de mètres plus bas, se souvenir qu'on a été nourri par une chèvre en escaladant les rochers, monter sur un pic pour contempler un admirable paysage de montagne, puis redescendre sur le gazon des pentes, quelquefois aussi sur les chemins pierreux pour gagner son dîner à la sueur de son fond, tout cela me plaît infiniment. Béatrice Giblin, bonjour. Bonjour. Vous le retrouvez là, d'emblée, votre Élysée reclue, celui qui disait « On trouve toujours plus dans la nature qu'on y a cherché ». Oui, je le retrouve pleinement. Ça me fait très très plaisir que vous ayez commencé l'émission avec ce texte, remarquablement bien dit d'ailleurs. Et on a tellement réalisé là-dedans, dans ce plaisir qu'il avait à marcher, à marcher en montagne. Il y a aussi l'effort physique qui compte chez Élysée reclue. C'était un tout petit bonhomme. Il était vraiment très très petit, mais très musclé. Il paraît qu'on avait du mal à le suivre, surtout quand on était en train de gravir une montagne. Il y avait comme une forme d'excitation chez lui pour arriver au sommet. Mais c'est vrai aussi que, maintenant je n'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup de la randonnée en montagne. Et le plaisir d'arriver en haut et de la découverte du paysage, c'est un plaisir qui est encore plus fort, j'allais dire, chez les géographes, qui sont très souvent amoureux de la montagne, parce que c'est la compréhension du paysage. Comment il s'est fait ? Comment il s'est fabriqué ? Quelle est son histoire, en fait ? Jouir d'un paysage en comprenant comment il s'est fait, c'est encore mieux que simplement se dire, c'est un beau paysage. Il y a ça chez Reclus. Puis on sent tout de suite aussi une extrême simplicité. On s'assied, on sort le casse-croûte, son pain, son fromage, dans un cadre très très beau. C'est un grand émotif, Reclus. Pour vous raconter une anecdote, la première fois qu'il a vu la mer, ils étaient donc dans le sud-ouest, ils étaient du côté d'Orthèse, il est parti avec son frère et un ami, et quand ils sont à pied, bien sûr, et quand il a vu la mer pour la première fois, donc il était sur un point haut, d'émotion, il a mordu son frère, l'épaule de son frère jusqu'au sang. C'est effrayant ? C'est effrayant, mais c'est pour donner la puissance d'émotion que la nature, que les éléments peuvent produire chez Élisée Reclus. Puisque vous évoquez ce geste un peu étrange, mais qu'on peut probablement interpréter de façon différente, cette morsure-là, ça me conduit très directement à vous demander d'évoquer quel est le milieu d'origine, qui a beaucoup, beaucoup marqué forcément Élisée Reclus, un milieu de protestantisme assez rigide du côté du Bordelais. Alors, c'est le moins qu'on en puisse dire, qu'on ne peut pas ne pas être marqué par une famille comme ça. Le père Jacques Reclus est un pasteur qui appartient à l'Église tout à fait officielle. Il est d'ailleurs rémunéré pour ce rôle de pasteur. Il enseigne aussi. Il enseigne aussi, à Sainte-Foy-la-Grande. Mais ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas parce qu'il se sent tributaire de ceux qui le payent. Et il ne veut rien d'autre entre lui et Dieu. Rien. Donc, il décide, alors qu'il a déjà quatre enfants, de partir à cheval, à l'appel d'un groupe qui se trouve près d'Orthèse, de protestants. Il part à cheval en prenant son fils Élie, qui est le frère aîné d'Élisée, qui se souvient un peu de sa frayeur, d'être contre son père, qui galope, 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 comme ça, pour s'en aller dans les Pyrénées. Et il décide de s'installer là-bas, en ayant laissé sa femme et les jeunes enfants, pour pouvoir prêcher et sans obtenir d'argent. Tout ça, c'est des choses qui sont gênantes, qui vont le perturber. Donc, non, rien entre Dieu et lui et les gens qui l'appellent. Il a dû quand même revoir sa femme, puisqu'ils ont eu 14 enfants. Donc, elle va partir, mais pas tout de suite. Elle va partir presque un an après, pas tout à fait un an, pour le rejoindre, en laissant Élisée à ses grands-parents maternels, qui, lui, donc, va passer les six premières années de sa vie sans être au milieu de ses frères et sœurs, sans être là-bas, dans ce Béarn. Mais ensuite, il rejoint, il est dans une tribu qu'on peut, tribus, c'est une expression protestante, qu'on peut peut-être définir, comme vous le faites, autour de quatre idées. Amour du travail scientifique, esprit d'indépendance, franchement. Amour et respect des humbles, et puis tendance aussi au prosélytisme moral et social. Oui, ça, c'est exactement le guide, d'une certaine façon. Alors, ils vont tous garder ça du père, mais le père était infernal entre nous. Il avait un côté mystique et, je dirais, presque méchant. L'ambiance ne devait pas être prime sautière. Ah non, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et je pense que la mère a fait ce qu'elle a pu. Et la mère, elle, enfin, c'est tellement souvent le cas des femmes, elle va assurer le quotidien pour ses enfants. Et elle venait, elle, d'un milieu plus aisé, avec un petit peu de bien. Bon, elle a dû tout laisser. Et elle va devenir institutrice, parce qu'il faut bien faire rentrer un peu de sous pour nourrir tous ses enfants. Et ils vont prendre après une plus grande maison. Ça sera presque un pensionnat. Il y aura des filles, de milieu protestant, bien sûr, qui viendront suivre les cours de cette femme absolument remarquable. Élisée avait une grande, grande affection pour sa mère, même s'il n'a pas passé une grande partie de sa petite enfance avec elle, puisqu'il était chez ses grands-parents. On est très frappé du fait qu'il y a très tôt une sorte de mobilité intrinsèque à ça. D'ailleurs, c'est paradoxal, c'est presque un oxymore, quand on s'appelle reclus, d'aller se promener beaucoup. Mais peut-être que ça a joué, on ne sait jamais. C'est vrai, il avait besoin de partir. Mais il se sauvait. Il se sauvait pour aller voir le Gave, par exemple, quand il était gamin. Oui, le Gave qu'aimait tellement Paul-Jean-Toulet. Exactement. Le Gave où l'on allait nager, disait Toulet. Voilà. Et Élisée adorait se déshabiller et nager tout nu. Pour lui, c'était un grand plaisir, ce rapport direct à l'eau, dans la nature et se rhabiller. Après, il y a des textes où c'est raconté. Mais le père trouvait que, non, on n'avait pas allé se batifoler comme ça dans la nature. Il part quand même très tôt. Il n'a pas été si longtemps que ça, puisqu'il revient dans sa famille. Il a 6 ans, à peu près, 6-7 ans. Et puis, à 12 ans, il est envoyé à pension, très loin de chez lui, puisqu'il part en Allemagne, sur les bords du Rhin, à Neuville, chez les frères Morave, que le père portait en haute estime. Donc, il a passé 6 ans seulement là, au sein de cette famille. Et déjà, il apprend l'allemand. C'est un point qui est notable, c'est sa connaissance qu'il a d'un grand nombre de langues. Parce qu'il parle très bien, évidemment, la langue française. Il parle très bien l'allemand, puisqu'il l'a appris en étant chez les frères Morave, dès l'âge de 12 ans. Il parle parfaitement l'anglais, puisqu'il a séjourné à Londres, en Irlande et aux États-Unis. Il parle l'italien. Le russe, même. Il se débrouille en russe. L'île russe, oui. Il se débrouille en russe. Quelques rudiments d'arabe. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, décrivez-nous les itinéraires de ce gyrovague, pour que l'on comprenne comment il s'est formé, et comment, chez lui, le goût passionné de la géographie, d'une certaine géographie, dont nous allons analyser les spécificités, est né. Alors, il part donc en diligence, seul, parce qu'il n'y a pas d'argent pour que sa mère puisse l'accompagner, à 12 ans, où il rejoint son frère aîné, qui y est déjà. Et il y aura eu la sœur aînée, aussi, dans cette situation. Et puis, il va y rester quelques temps. Et puis, il va décider, en fait, il va revenir avec son frère. Et c'est assez étonnant, parce qu'ils reviennent à pied. Et ils font toute la traversée de la France à pied. C'est en septembre. C'est un souvenir formidable. Il en parlera très longtemps. Il adorait son frère. Comme le tour de France des deux enfants. Cette idée de fraternité est très importante chez lui, je crois. Chez lui, essentielle. Élie, c'est son alter ego. C'est vraiment un frérissime, comme il dira, pour parler de lui. Avec beaucoup de tendresse, aussi, pour ses sœurs, qui ont toutes été des enseignantes. C'est une famille d'enseignants. Et notamment Noémie, nous allons le voir. Voilà, et donc, ils reviennent à ce moment-là dans le Béarn, bien sûr. Et puis, ce voyage, il est à 19 ans, est extrêmement important. Puis, il va repartir faire des études à Berlin. C'est important, Berlin. Parce qu'à Berlin, c'est le seul endroit où on enseigne la géographie. C'est Ritter, qui est le premier grand géographe, qui a écrit un gros ouvrage, que Reclut traduira, d'ailleurs, en français. Même s'il est assez loin de ses thèses, c'est assez darwinien. Oui. C'est-à-dire, l'idée que des peuples sont faits pour dominer d'autres peuples pour des raisons, en quelque sorte, intrinsèques. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même le premier qui réfléchit sur les continents, l'agencement des continents. Il y reste un an. Ce n'est pas non plus énorme. Et il va donc, après ça, quitter. Mais il va donner des leçons, aussi, à Berlin. Et il fait déjà preuve de caractère. Parce qu'il avait l'occasion... Il n'avait pas un sou. Il avait l'occasion de travailler dans une famille. Mais non, il a trouvé qu'il ne serait pas assez libre pour raconter ce qu'il voulait. Donc, il n'y est pas resté. Voilà. Donc, il va partir. Et puis, il y a le coup d'État de Napoléon III, en 1851. Ils sont républicains. Il s'était enthousiasmé en 1848, évidemment. Et là, il est obligé de s'exiler avec son frère. Et c'est Londres. Parce qu'il s'est révolté du côté d'Orthèse. Complètement. Complètement. Et, bon, on n'a pas le temps de raconter tous les détails. Mais c'est assez amusant. Voilà comment les choses se passent. Bref. Il a connu, d'ailleurs, dans sa vie, deux exils, en fait. Oui. Un premier exil, à cette occasion. Et le second, après la Commune. Après la Commune. Entre-temps, il a beaucoup voyagé. Constamment. Cette mobilité, vraiment. Constamment. Constamment. Et notamment, il va découvrir le Nouveau Monde. Alors, il a découvert, évidemment, après Londres, l'Irlande. L'Irlande, c'est important. Petit point sur l'Irlande. Parce que l'Irlande, il va découvrir, vraiment, la rudesse de la colonisation. La domination. La domination. Absolument. On sort de la Grande Famine. On est 51, 1847. Et ça, ça va avoir, de mon point de vue, une influence très, très grande sur la façon dont il va faire de la géographie. À la fois, il est absolument séduit par le paysage, et comprendre les paysages, et la dynamique des paysages. C'est quelque chose qui est très intéressant chez Reclus. Les paysages sont toujours en mouvement chez lui. Et il comprend ça, et il comprend aussi la domination, l'exploitation terrible, absolument terrible, des grands propriétaires anglais sur la paysannerie irlandaise. Nous allons voir tout cela, bien sûr. Et il part aux États-Unis, il arrive en Louisiane, et là, il va se retrouver, il fait 36 000 misères, mais il va finir à travailler chez un planteur comme précepteur pour deux jolies filles, dont l'une tombera amoureuse de lui, ce qui l'amènera à devoir quitter assez rapidement, parce qu'il ne veut pas d'ennui, puis on ne peut pas tomber amoureux de la fille d'un esclavagiste, ce n'est pas possible. Alors qu'on peut tomber amoureux d'une jeune femme dont la mère est peu le Sénégalais, ce sera sa première femme. Ça, c'est bien, ça. C'est Clarisse, Clarisse Briand, et qui était, je crois, extrêmement jolie. Oui, Elisée Reclus aimait beaucoup les femmes, aimait beaucoup les jolies femmes. Il n'est jamais resté veuf très longtemps, c'est souvent marié dans l'année qui suit. Il faut dire que deux femmes, c'est d'époque, sont mortes toutes les deux en couche en donnant naissance à un enfant. À propos des États-Unis, écoutez donc cette lettre à sa sœur Noémie, cette sœur chérie, où il évoque son départ de la Nouvelle-Orléans pour l'Amérique du Sud, un mistoufflet géographique. Nous allons voir ce dont il s'agit. C'est un extrait de l'émission notoire de France Culture, Une vie, une œuvre, le 23 octobre 1997. Lettre à sa sœur Noémie. Dans quelques jours même, je vais courir les hôtels et tous les bordels de la Nouvelle-Orléans pour y trouver un professeur qui consente à endosser le carcan et à manger des piastres à ma place. J'ai mes raisons pour filer. Ces raisons-là sont folles, cela va sans dire. Et c'est justement pour cela que je les aime, car elles sont bien à moi. D'abord, je suis là de manger et de boire, de dormir dans un lit et de frapper sur un gousset rempli, voire de regarder l'heure sur une montre authentique. J'ai besoin quelque peu de crever de faim. Que ferai-je là-bas ? demandes-tu toujours, cher et sage Noémie. Je me ferai ou berger ou tondeur de chien, ou peintre en bâtiment, ou professeur d'obstétrique. Tout m'est bon pourvu que je marche. Mais dès que tu me diras, chère sœur, je viens, alors je vais m'arrêter dans quelques charmantes vallées, au pied de l'ande sourcilleuse, sur les bords d'un fleuve qui descend en grondant de l'Amazone. Je réclame de la Nouvelle-Grenade mes dix hectares et j'y construis une charmante cabane. Viens, ce sera délicieux. Cependant, quand bien même vous ne viendriez pas de si tôt, j'ai bien quelques semblants de projets que la chance pourrait me faire réaliser. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que je suis enceint depuis longtemps d'un mistoufflet géographique que je veux mettre au monde sous forme de livre. J'ai déjà suffisamment griffonné, mais cela ne me suffit pas. Je veux voir les Andes pour jeter un peu de mon encre sur leur neige immaculée. Pour ceux, je m'achète un mulet. Je le charge d'une caisse remplie de fils, d'aiguilles et d'épingles, et je vais de montagne en montagne et de ville en ville les vendre aux hommes reconnaissants. N'est-ce pas, Noémie, que tous ces plans sont forçages ? Voilà, en effet, Béatrice Gibelin, des plans forçages. Je rappelle que mistouffler, c'est un mot qui vient du mot mistoufle, dans le moyen français, qui veut dire misère, pauvreté. Un mistouffler, c'est un maladroit, c'est un nigo, évidemment, c'est auto-ironique. Bien sûr, se mistouffler, c'est aussi un petit. Ce n'est pas seulement un nigo, c'est aussi un petit. Et c'est en Irlande qu'il a l'idée de faire cet ouvrage-là. C'est dans un paysage d'Irlande, il l'écrit très très bien, et qu'il dit, si j'arrive à faire ça, je n'aurais pas tout à fait perdu mon temps. Et c'est un de ses grands projets, et ça donnera à la Terre son premier grand ouvrage en deux volumes, dans lequel il y a encore des choses à lire, et qui sont de plein d'enseignements, d'ailleurs. Ah, nos auditeurs et nos auditrices vont se précipiter sur l'œuvre d'Élysée et reclus. Ils songent à un moment donné à être paysans en Amérique du Sud. Oui, on a dit qu'il était libertaire. Presque mieux le terme de libertaire à celui d'anarchiste, d'ailleurs. L'anarchiste est aussi connoté avec ces actes violents qu'il y a pu y avoir, alors qu'on ne l'a pas avec libertaire. Et donc, il y a tout un courant favorable aux colonies de peuplement. Et lui est favorable à ces colonies de peuplement, c'est-à-dire à les mettre en valeur la Terre. Pas pour l'exploiter dans des grandes latifundias, non, non. On va avoir quelques hectares, une dizaine d'hectares. Il le dit, d'ailleurs. Si on me donne 10 hectares, je les mettrai en valeur. On est un peu dans la ligne, une génération après, des socialistes utopiques. Exactement. On a beaucoup rêvé à exporter comme ça leurs espérances. Et en disant, mais ils ne sont pas assez nombreux pour mettre en valeur cette Terre, donc on peut y aller. On va la travailler ensemble. On ne va pas du tout être en situation de domination. On va faire ensemble les choses. Il écrit d'ailleurs en 1851, ces lignes tout à fait propres à éclairer votre propos, Béatrice Giblin. Pour résumer, notre but politique dans chaque nation particulière, c'est l'abolition des privilèges aristocratiques. Et dans la Terre entière, c'est la fusion de tous les peuples. Notre destinée, c'est d'arriver à cet état de perfection idéal où les nations n'auront plus besoin d'être sous la tutelle ou d'un gouvernement ou d'une autre nation. C'est l'absence de gouvernement, c'est l'anarchie, la plus haute expression de l'ordre. On voit comment ce qui se développe comme sa doctrine s'enracine dans cette expérience de voyageur, obsessionnellement voyageur. Obsessionnellement voyageur, avec en plus cette représentation qu'il y a un ordre dans la nature qui est un ordre harmonieux. Et que si on respecte cet ordre harmonieux, tout doit bien aller. Et c'est l'idée à ce moment-là qui est très en vogue des grands bassins versants. Et qu'on doit organiser le monde en fonction des grands bassins versants. Ce qui, évidemment, n'a aucun sens. Bassin versant ? Bassin versant, ça veut dire un fleuve central. Madame la géographe. C'est un fleuve central et toutes les rivières affluents. Il y a donc le bassin versant de la Garonne, le bassin versant de la Seine, le bassin versant de la Loire, le bassin versant du Rhône. Alors là, ça, c'est, à la limite, Dieu l'a voulu ainsi, d'une certaine façon. Et il imagine que si on organise le monde en fonction de ces bassins versants, eh bien, les choses vont bien se passer. Il a une conviction très, très profonde que la terre, que la nature est quelque chose d'harmonieux. Il ne voit jamais la nature dans ce qu'elle a, j'allais dire, de négatif. Ou de âpre. Achevons, si vous le voulez bien, la description de son itinéraire, avant d'en venir à l'essentiel de sa pensée. Alors, donc, il fait cette expérience en Amérique centrale, mais surtout en Amérique du Sud, ce qui est la Colombie d'aujourd'hui. Échec retentissant, il finit avec la malaria. Pas un sou. Son frère va lui envoyer l'argent pour le billet de retour et il va revenir sur Paris. Et là, il dit, j'espère pouvoir vivre de ma plume. Peut-être que je réussirai. Et effectivement, très vite, Hachette, qui est le grand éditeur à ce moment-là, va lui proposer un bureau, ce qui est pour lui formidable, et il va parcourir la France et aussi un certain nombre de pays européens pour les guides Johan, qui sont les ancêtres des guides bleus. Et c'est le chemin de fer, là aussi, qui démarre. Et il fait ça avec beaucoup de sérieux et aussi d'amusement. Et puis surtout, il réussit à se faire prendre, accueillir à la Société de Géographie, qui existe toujours, boulevard Saint-Germain, dans les mêmes lieux, d'ailleurs, en face de la Brasserie, pour vous donner une précision. Près du Flore et des Deux Magots, puisque vous entraînez nos auditeurs dans ce lieu prestigieux. Ils passeront devant la Société de Géographie. Et donc, ils rentrent en 1858. C'est intéressant, parce que la Société de Géographie, ce n'est pas du tout des universitaires. D'abord, la géographie n'est pas enseignée, donc ce n'est pas le cas. Mais ce sont des commerçants, beaucoup, des explorateurs. La géographie, c'est un instrument. C'est un instrument, pour découvrir le monde et puis pour pouvoir en faire quelque chose, l'exploiter. Et il arrive à trouver deux par un. On ne sait pas encore trop qu'il est anarchiste, sinon il n'aurait jamais pu y rentrer, je crois. Et il va devenir... C'est important, parce que c'est la seule bibliothèque de géographie, puisqu'il y a tous les ouvrages des explorateurs qui sont là et qu'il va évidemment lire, qui lui sont vraiment indispensables. Mais pas seulement. Parce que je crois que c'est quelque chose à dire chez Élisée Reclus. C'était un grand lecteur de la presse. Il s'informait par la presse. Je crois que c'est à noter, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait, à cette époque-là, tant de gens que ça, parce qu'il lisait la presse anglaise, il lisait la presse allemande, la presse française. Et comme il était anarchiste, il avait quand même des contacts avec des anarchistes dans des tas de pays étrangers. Mais je pense que c'est très important, ça. Il y a chez lui ce travail en bibliothèque. D'ailleurs, son frère, il est curieux de le noter, son frère Élie, a contribué à sauver la Bibliothèque Nationale au moment de la Commune. C'est vrai. Mais pour donner encore l'idée de son goût de la marche, notamment en montagne, écoutez cet extrait du sentiment de la nature. Un texte de jeunesse, il avait une trentaine d'années. C'est un extrait de La vie comme elle va de Francisca Piolo, le 1er avril 2004. D'où vient cette joie profonde qu'on éprouve à gravir les hauts sommets ? D'abord, c'est une grande volupté physique de respirer un air frais et vif qui n'est point vicié par les impures émanations des plaines. On se sent comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie. À mesure qu'on s'élève, l'air devient plus léger, on aspire à plus longs traits pour s'amplir les poumons, la poitrine se gonfle, les muscles se tendent, la gaieté entre dans l'âme. Et puis, on est devenu maître de soi-même et responsable de sa propre vie. Le piéton qui gravit une montagne n'est pas livré aux caprices des éléments, comme le navigateur aventurait sur les mers. Son œil lui sert à éviter les pierres du sentier, à mesurer la profondeur des précipices, à découvrir les saillies et les infractuosités qui faciliteront l'escalade des parois. En mille occasions, durant l'ascension d'une montagne escarpée, on comprend qu'il y aurait à courir un vrai danger si l'on venait à perdre l'équilibre ou si le regard était tout à coup voilé par un vertige ou si les membres refusaient leur service. C'est précisément cette conscience du péril, jointe au bonheur de ce savoir agile et dispo, qui double, dans l'esprit du montagnard, le sentiment de la sécurité. Quant au plaisir intellectuel qu'offre l'ascension et qui du reste est si intimement lié avec les joies matérielles de l'escalade, il est d'autant plus grand que l'esprit est plus ouvert et qu'on a mieux étudié les divers phénomènes de la nature. Élysée reclue du sentiment de la nature. Il me semble, Béatrice Giblin, que ce texte complète celui que nous avons attendu à l'origine de notre émission. Oui, bien sûr, mais de nouveau, on a ce plaisir d'être dans la montagne, la façon dont il en parle. Et quand il dit qu'on a besoin de tenir son équilibre, on se rend compte que si on ne tient pas l'équilibre, là, les choses vont mal se passer. Et je pense que c'est pour lui à la fois, ce que je disais tout au début, il a un sentiment, une émotion qu'on a du mal, peut-être nous, à se représenter à quel point il le vivait de façon très physique, si vous voulez. Vous êtes devenu froid, les géographes ? Je ne suis pas sûre qu'on sache écrire comme on pouvait l'écrire au XIXe, vous le savez bien. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et il n'a pas de retenue, là, d'une certaine façon. Alors que c'est quelqu'un qui est, de par son éducation protestante, à mon avis, extrêmement rigoureux, extrêmement sévère, parfois, même s'il aimait rire et on le dit. Mais vraiment, ce rapport à la nature, on ne peut pas faire l'œuvre qu'il fait avec la nouvelle géographie universelle et avec l'homme et la terre si on ne comprend pas tout ce temps qu'on a passé à essayer d'expliquer ce que ça représentait pour lui. C'est une œuvre gigantesque. Colossale. Si vous voulez bien nous rappeler ce que sont ces deux livres essentiels dont le second est posthume. Alors, il y a trois livres. La Terre, le premier dont j'ai parlé, qui est plutôt de la géographie physique, mais déjà, il y a l'intervention humaine parce qu'on en verra avec l'écologie. Le deuxième, c'est la nouvelle géographie universelle qui va écrire pendant presque 30 ans. En feuilleton. En feuilleton. Parce qu'il voulait que ce soit lu par le plus grand nombre. Bon marché. Donc, il ne fallait pas que ce soit cher. Et il écrivait, tous les jours, il écrivait. Il n'y avait pas de jours où il n'écrivait pas quelques pages. Mais il a eu aussi un éditeur remarquable et il faut insister sur Hachette et son gendre templier. Je ne connais quand même pas beaucoup d'éditeurs qui vont faire signer un contrat pour une œuvre aussi colossale alors qu'il est emprisonné après la commune au fort de Kellerne. C'est quand même absolument étonnant. Il a failli être envoyé en Nouvelle-Calédonie mais un certain nombre de savants sont intervenus. Non seulement les savants mais l'ambassadeur des États-Unis est intervenu. Et les Anglais sont intervenus en disant non mais la France ne peut pas se passer d'un savant pareil. Et c'est quand même étonnant. Et comment ça, malgré ça, on oublie et reclut avec une rapidité phénoménale ? C'est quand même assez surprenant. La fin de sa vie est celle de ce labeur immense. Il a travaillé en Suisse, en Belgique. Un labeur formidable. Il a vécu 75 ans. Il a vécu entre 1830 et 1905. Il est notable qu'Achette ait fait accord avec lui pour qu'il ne développe pas en principe ses thèses à l'intérieur de son travail. Et ce sont ces thèses-là maintenant que je voudrais que nous considérions. En particulier, vous nous disiez tout à l'heure Béatrice Giblin, c'est plutôt un libertaire qu'un anarchiste. Il faut que nous comprenions ce que c'est que cet anarchisme-là, de quoi il s'est nourri, quelle était sa portée et quelle a pu être aussi son influence. Je pense que le rôle justement de la nature, que son rapport à la nature et son protestantisme et son éducation protestante expliquent son choix de l'anarchie. C'est-à-dire ni Dieu ni Maître, d'une certaine façon. Ce qui est le cas pour Élisée Reclus. Seul l'individu est responsable de lui-même. Les seules lois que je respecte sont les lois de la nature. Et il les dira plus d'une fois. Donc, si vous voulez, il est libertaire et il est géographe. L'un va d'une certaine façon avec l'autre. Et parce qu'il avait cette conviction, il a cherché par ses écrits à montrer ce que la nature a porté de positif, combien il fallait la respecter et combien l'homme était responsable de ses dérèglements. C'est quand même quelqu'un qui va parler à la fois de progrès, parce que c'est un homme du XIXe, mais qui parle de régrès. Il n'est pas du tout cartésien, l'homme qui est maître et possesseur de la nature, disait Descartes. On est aux antipodes. Aux antipodes. L'homme et la nature prenons conscience d'elles-mêmes. Ça sera un des frontispices de ses écrits. Pour lui, c'est extrêmement important de respecter les lois de la nature. Alors, il va être en opposition avec Marx totalement. Marx les prenaient, les frères reclus, pour des doux farfelus sans grand intérêt. Mais il aura des relations suivies avec Bakounine. Jusqu'à la mort de Bakounine, ils vont rester en contact et il va avoir des relations, on va dire, presque étroites, même s'il n'était pas d'accord sur tout. Avec Kropotkin aussi. Alors, Kropotkin, ça c'est très intéressant parce que c'est un prince russe qui est lui-même géographe et qui va énormément l'aider dans la rédaction du très très gros volume sur la Russie. Il s'affirme comme anarchiste et en même temps il prend ses distances par rapport à la propagande par le fait, par rapport aux attentats anarchistes. Écoutez ce texte que vous pourrez commenter ensuite car il me paraît jeter une lumière intéressante sur la pensée de votre grand homme, sur la pensée d'Élysée Reclue dont nous parlons ce matin. Si vos questions se rapportent à des anarchistes conscients, à des anarchistes qui pèsent leurs paroles et leurs actes, qui se sentent responsables de leur conduite envers l'humanité toute entière, il va sans dire que les fantaisies explosives ne sauraient leur être imputées. Des fusées qui partent au hasard pour démolir des escaliers ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas même des armes employées à bon escient puisqu'elles peuvent fonctionner à rebours contre le pauvre et non contre le riche, contre l'esclave et non contre le maître. Pourquoi m'interroger puisque votre propre conscience a déjà répondu ? Ni pour vous, ni pour moi, ni pour aucun anarchiste s'étant élevé à la compréhension de la dignité humaine et du respect d'autrui comme un autre soi-même, il n'est bon de haïr à l'aventure et de combattre en se cachant. Faisons notre propagande simplement. Les coups de bombe n'empêcheront point qu'on nous écoute. Vous devez connaître cet extrait, Béatrice Giblin, puisqu'il est emprunté au Chemin de la Connaissance en juin 1983. C'était une émission de Patrick Vieuxville. Oui, effectivement. On ne va pas s'étonner qu'Élysée Recluse soit pacifiste et ne soit pas partie prudante pour les actes de violence, même s'il arrivait parfois à excuser un acte violent dans des situations extrêmes de domination et d'exploitation. Et donc, on pouvait se révolter. Mais bien sûr, au moment des attentats anarchistes à Paris, il va s'y opposer parce que ce n'est pas sa façon de faire. Le respect qu'il a pour la vie humaine et pour chaque individu est tel qu'il ne peut pas être un partisan effectivement de la lutte armée. Même si, à la Commune, il a pris les armes. Ça, il ne faut pas l'oublier. mais ça n'a pas duré longtemps puisque son bataillon s'est fait arrêter tout de suite et il a été emprisonné immédiatement. Il a échappé aux fusillades ultimes. Oui, il a échappé aux fusillades ultimes. Effectivement. France Culture, Concordance des Temps, Jean-Noël Jeannet. Parenthèse, il était végétarien ? Élisée Recluse ? Oui, il était végétarien. Et cela nous conduit alors à ce que sa pensée peut signifier aujourd'hui du côté de l'écologie. C'est un des domaines où il me paraît, Péatrice Giblin, ce n'est le plus actuel. C'est absolument étonnant et remarquable. Moi, j'avoue que la première fois où j'ai lu dans La Terre ce qu'il disait sur l'érosion dans les Alpes avec la déforestation, c'était absolument remarquable. On y est à la situation actuelle aujourd'hui. Ce qu'il décrit en ce milieu du XIXe siècle est la responsabilité de l'action des hommes dans une mise en valeur non raisonnée, non raisonnable et d'une actualité absolument totale. Vraiment, il faut lire Élisée Recluse. J'ai écrit que c'était un écologiste avant l'heure ô combien. Et vous allez voir que cette nouvelle archive que je vais vous donner à entendre, oui, comme vous le dites, sonne incroyablement contemporaine. Déforestation, inondation, érosion, climat, c'est un extrait de l'émission Le cabinet de curiosité d'Emmanuel Hirsch le 18 novembre 1997 sur France Culture. Dans les montagnes du Dauphiné et de la Provence, les pentes, aujourd'hui si nues pour la plupart, étaient autrefois recouvertes d'arbres et de plantes diverses qui retardaient les eaux superficielles provenant de la pluie ou de la fonte des neiges. Absorbaient une grande partie de l'humidité tombée et retenaient la couche de terre végétale sur les assises friables du rocher. Je dois vous expliquer que pendant le cours des siècles, les arbres ont été coupés par des spéculateurs avides et par des agriculteurs insensés qui voulaient ajouter quelques parcelles aux champs de la vallée et au pâturage des sommets. Mais en détruisant la forêt, ils ont détruit le territoire lui-même. L'eau, n'étant plus retenue sur les pentes par les racines des arbres, descend rapidement dans la vallée en poussant devant elle les débris arrachés aux flancs de la montagne. Peu à peu, toute la mince couche de terre végétale est enlevée. La roche nue se montre, de profonds ravins se creusent dans les escarpements et sont parcourus en temps de pluie par des torrents furieux qui, jadis, n'existaient pas. On s'étonne des inondations, mais l'eau qui pénétrait lentement la terre et portait des sels fertilisant aux racines des arbres ne sert plus qu'à dévaster. On peut dire d'une manière générale que les forêts comparables à la mer par leur influence atténuent les différences naturelles de température entre les diverses saisons, tandis que le déboisement écarte les extrêmes de froidure et de chaleur. L'homme est responsable de son avenir, le bûcheron comme le banquier, le pêcheur comme le navigateur. Et lorsqu'un bûcheron ne reboise pas et ne fait que couper, il a droit de demander des comptes à son patron, à son gouvernement. Quel texte ! Quel texte ! Il n'y a pas un mot enlevé de cela. Ça pourrait être écrit il y a... Quand on a eu les grandes coulées boueuses qui ont coupé les routes il n'y a pas très longtemps dans les Alpes. Mais comment a-t-on pu oublier tout ça ? Pour moi, c'est une grande interrogation. Comment les géographes qui se sont tant développés bien après Élisée Reclus sont partis sur une géographie physique de géomorphologie ? Il y a eu de très grands géographes, il y a eu de très grands géomorphologues, mais qui ont perdu cette dynamique qu'il avait dans sa description des actions humaines. Les phénomènes d'érosion qui aujourd'hui reviennent, on le voit avec le problème sur les littoraux, on se rend bien compte de tout ça. mais combien c'était déjà présent ? Il écrit quelque part « L'amour du lucre obscurcit les esprits et leur voit la beauté de la terre ». C'est exactement ça. Mais je crois qu'il pouvait le comprendre comme ça parce qu'il avait parcouru, marché. Je crois que pour Élisée Reclus, la compréhension profonde que la nature est quelque chose de vivant et de dynamique lui permet justement de ne pas passer à côté des questions d'écologie qu'on a laissées tomber pendant quand même beaucoup, beaucoup trop longtemps. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas aujourd'hui les géographes qui sont les premiers qu'on devrait entendre sur toutes les radios partout parce que c'est eux qui ont le plus d'outils pour expliquer les contradictions, les paradoxes du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Toutes les radios, en tout cas vous êtes à celle-ci. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Cet appel sera entendu. Alors nous parlions du lucre, cela conduit à la nécessité d'analyser l'idée qu'il se fait du capitalisme et de ses effets et de son organisation et de ses périls. Là encore, il y a des textes de lui qui sont tout à fait prémonitoires. Quand il parle de la mondialisation, c'est l'un des premiers à expliquer la mondialisation en disant que la danse dans laquelle rentrent tous les peuples avec lesquels il y aura toute une hiérarchie de la domination quand il parle de l'impérialisme britannique, quand il annonce on est bien avant la première guerre mondiale, il annonce que ce sont les États-Unis qui deviendront la première puissance, ce qu'elle deviendra après la première guerre mondiale. Il est tout à fait conscient que c'est là que ça va se jouer et qu'on aura des rivalités d'impérialisme qui vont avoir des conséquences extrêmement importantes. Il parle beaucoup de la Russie, de la Russie comme étant une puissance impériale qui va s'affronter, au fond, c'est ce qu'on appelle le grand jeu entre l'impérialisme britannique et l'impérialisme russe. Tout ça est d'une actualité absolument remarquable. Alors, ce n'est pas un visionnaire, c'est surtout quelqu'un qui s'informe très très bien. J'ai dit qu'il utilisait énormément la presse, il utilise énormément ses correspondants à l'étranger, il voyage beaucoup et c'est parce qu'il est capable de faire cette analyse des rapports de force politique qu'il va pouvoir nous expliquer au fond qu'on est en processus de mondialisation qu'il appellera d'ailleurs progrès et régrès. Voilà. Ce qui est formidable avec lui, si vous voulez, c'est qu'il a conscience de la hiérarchie des oppressions. Ce n'est pas une vision simple, les gentils et les méchants, les riches et les pauvres, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a des textes extrêmement intéressants sur comment le pauvre pèse sur plus pauvre que lui, comment le pauvre exploite le plus pauvre que lui. Il a un sentiment profond des échelles, c'est ça qui frappe le lien, des différentes échelles, ce qui lui permet de n'être jamais simpliste à cet égard. Exactement. Par exemple, quand quelque chose se passe au niveau d'un quartier, il sait comprendre pourquoi ce qui se passe par exemple dans un ghetto aux Etats-Unis est le résultat de très grand simplement trafic d'esclaves qui met en jeu des espaces beaucoup plus vastes. Il n'est pas jamais focalisé sur une seule échelle. Écoutez donc cette dénonciation de la monoculture qui lui paraît un très grand péril, fruit direct du capitalisme. La monoculture au Brésil, c'est un extrait de la nouvelle géographie universelle, cette grande œuvre que vous venez, Béatrice Giblin, de célébrer pour nous. L'industrie du café du café au Brésil et notamment dans l'état de Sao Paulo où l'on compte plus d'un million de plants, est une merveille de l'agriculture et fait l'étonnement des économistes. Mais, on peut se demander sans parti pris contre le régime de la grande propriété s'il n'y a pas danger à sacrifier toutes les productions à une seule, tant fructueuse qu'elles soient. La population, rapidement croissante, se trouverait exposée à un appauvrissement soudain si quelques phénomènes économiques ou un désastre naturel venaient à tarir tout à coup la source de cette étonnante richesse. Le Brésil, et puis il nous parle aussi de l'Inde, de la colonisation en Inde et son propos rejoint tout à fait ce que vous venez de nous dire sur cette délégation des oppressions en quelque sorte. Les pays les plus fertiles du moins dans les bassins du Gange et du Brahmaputre sont précisément ceux dont la population vit dans la plus abjecte misère. Les talougdars de Laoud les amandars du Béar et du Bengale les planteurs de la Sam se sont partagés la contrée favorisée par le gouvernement anglais qui se compose lui-même de landlords possesseurs d'immenses domaines. C'est ainsi qu'une grande partie de l'Inde a été changée en une autre Irlande. Ainsi, la classe des riches propriétaires hindous ou musulmans se tient-elle pour solidaire des maîtres britanniques auxquels elle doit son pouvoir et la rentrée régulière de ses revenus. On retrouve là l'analyse que vous nous proposiez après Élisée reclue. Oui, mais ce qui est quand même assez remarquable, c'est qu'il explique la colonisation de l'Inde par l'utilisation machiavélique des Britanniques des Amindars, c'est-à-dire de ceux qui prélevaient l'impôt d'une terre collective et ils les ont rendus à la limite propriétaires de cette terre. Ils les ont fait riches. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très rare qu'on voit quelqu'un étudier le mécanisme de la prise de pouvoir et de la domination. C'est-à-dire que les colonisations, elles ne se sont pas faites dans des guerres extrêmement rues, sauf l'Algérie. Ça, je mets à part. Mais c'est toujours parce qu'un certain nombre de locaux ont trouvé intérêt à faire alliance avec le colonisateur pour se libérer d'une autre oppression. Et c'est ça qui est intéressant chez Reclux. C'est qu'il est capable d'analyser les chaînes d'oppression. Son cœur va du côté des plus démunis, c'est bien évident. Mais il n'est absolument pas aveugle sur la violence que la misère fait peser sur plus pauvres que lui. On trouve toujours au fond dans ce neuf courir trois thèmes qui sont les mêmes, c'est-à-dire d'abord l'existence de classes sociales qui sont différentes, qui sont opposées d'intérêts. Tout le monde ne ratifie pas à l'époque cette conviction, loin de là, notamment du côté du monde bourgeois. Ensuite, la recherche de l'équilibre qui résulte de la lutte des classes, c'est-à-dire un affrontement entre ceux qui oppriment et ceux qui cherchent à conquérir la liberté. Et puis enfin, le rôle primordial de l'individu. Ça, c'est fondamental. C'est ça qui le met d'ailleurs à distance des marxistes, à très grande distance des marxistes. Rien ne se transforme, rien n'évolue si ce n'est par l'effort individuel. Et c'est là qu'il se montre un anarchiste convaincu pour que la seule société que l'on puisse dire libre est celle qui respecte la décision souveraine de l'individu. Exactement ça, profondément. Il conduira ça toute sa vie jusqu'à sa mort. Je parlais du thème du festival du film historique de Pessac la semaine prochaine mais dans un an, les rendez-vous d'Histoire de Blois ont choisi comme thème la ville. Or, votre Élysée Reclue, Béatrice Giblin, a aussi apporté beaucoup à la géographie urbaine qui n'était pas tellement étudiée à l'époque par le milieu des géographies. Non, et quand vous pensez que dans les principes de géographie de Vidal de la Blache, il n'y a rien sur la ville qui sont publiés bien évidemment après Élysée Reclue. Il y avait effectivement un travail fait de géographie urbaine qui était absolument remarquable avec une cartographie d'une précision d'un certain nombre de quartiers. Les quartiers todifiés par exemple de Liverpool qui sont remarquablement cartographiés. New York aussi, les différents quartiers de New York sont aussi remarquablement bien faits. Il a un souci mais je crois que ça vient de son séjour à Londres. Il a été très très marqué, il avait 20 ans, 21 ans, par la grande grande misère qu'il y avait au cœur de Londres et c'est un observateur constant et il se rend compte que c'est dans la ville que les choses se passent aussi et que les rapports de force, les rapports de classe sont bien plus visibles effectivement en milieu urbain qu'ils ne le sont en milieu rural. Mais il dit aussi qu'il y a des affrontements culturels. Sa pensée n'est jamais systématique. Écoutez donc cette dernière archive qui est une description de New York, un extrait encore du cabinet de curiosité en novembre 97. New York présente les plus grands contrastes dans ses différents quartiers. La partie ancienne de la ville où s'élèvent quelques monuments historiques et d'énormes constructions modernes à 10, 15 et même 20 étages est un labyrinthe obscur où la foule des négociants, des capitalistes et de leurs employés se presse pendant le jour mais où il ne reste la nuit que les gardiens des édifices et dans le voisinage de nombreux misérables gittant des maisons malpropres divisées en tenments ou garnies. La population de près de 2 millions d'hommes qui se presse dans la ville proprement dite ne s'est pas mélangée d'une manière uniforme dans tous les quartiers. De même qu'il y a division des classes entre les ruelles sordides et les avenues somptueuses, de même il s'opère une certaine répartition par quartier des nationalités diverses. Les allemands sont en force sur de vastes espaces à New York et à Brooklyn. Les français et les italiens quoique peu nombreux en proportion de l'élément germanique ont aussi des rues qui leur appartiennent. Les 80 000 juifs pauvres habitent près de la basse ville du côté de l'Est tandis que leurs frères plus fortunés se groupent dans le haut de New York non loin du parc central. Les nègres sont confinés vers l'ouest à côté des docks d'embarquement et les chinois grouillent à côté des juifs indigents dans le voisinage immédiat du quartier général de la police. Quant aux Irlandais on les rencontre partout. Grâce à leur longue alliance avec le parti politique dominant à New York ils ont longtemps presque monopolisé les fonctions subalternes mais fructueuses distribuées par la municipalité. Certains grouillent certaines formulations ne seraient peut-être plus employées aujourd'hui. Certainement pas et là c'est intéressant parce qu'il parle des juifs indigents alors qu'il a un côté très antisémite Élysée Recluse et le banquier juif. Malgré les liens entre le protestantisme et le judaïsme. Malgré ces liens-là pour lui oui il y a des passages il faut être honnête même si j'ai beaucoup d'admiration pour Élysée Recluse oui il était antisémite. Il a été anti-Dreyfusard ? Non il n'a pas été anti-Dreyfusard il n'a pas été il n'a pas véritablement participé au combat sur Dreyfus il était à cette époque-là à Bruxelles et il n'a pas été un grand leader. Mais c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit sur la description de New York parce qu'il repère très bien tous ces quartiers avec les arrivées au fond l'entraide qu'on a les Allemands avec les Allemands les Chinois avec les Chinois les Irlandais alors c'est très intéressant sur les Irlandais eux ils sont partout avec des travaux qui sont pénibles mais bien fructueux et sachant être au mieux avec le parti qui dirige la ville Tiffany Hall c'est déjà au fond le film de Scorsese Gangs of New York exactement et le clientélisme avec lequel on peut fonctionner donc il a une analyse extrêmement filmée il était allé à New York il s'était beaucoup baladé dans New York mais c'est encore une fois la qualité de son observation et tout ceci va se traduire par exemple par une cartographie de précision de New York on a des plans de New York qui sont tout à fait remarquables si vous voulez où on peut repérer ces différents ces différents quartiers vous nous dites que l'utilisation de la carte dans son oeuvre est absolument essentielle mais c'était une condition qu'il avait demandé de pouvoir avoir des cartes des cartes en couleur pour lui il n'y a pas de géographie sans carte et l'homme et la terre est beaucoup moins riche en cartes parce que ça coûtait très très cher il aurait beaucoup aimé les nouvelles cartes que permet l'infographie c'est sûr les belles collections qui se développent actuellement ça c'est évident il aurait adoré ça et que j'évoquerai dans notre bibliographie en ligne mais il a eu quand même le savoir de faire une carte des peuples des Balkans je vous assure qu'une carte des peuples des Balkans précise c'est quand même pas une petite affaire et qui est remarquable de précision avec des nuances de couleurs et bien évidemment après le discours qu'il va faire sur les Balkans on va tenir compte de cette complexité ce que j'apprécie chez Élisée Reclus c'est que le monde n'est pas simple voilà le monde est compliqué mais c'est pas une raison pour ne pas essayer de le comprendre il pourrait être historien nous qui aimons à dire c'est plus compliqué que vous ne croyez oui vous dites souvent ça mais généralement l'historien sait qui a gagné la bataille ce qui n'est pas le cas du géographe à propos de la géographie urbaine Béatrice Giblé on ne peut qu'être sensible à la distance qui s'est créée entre entre votre Élysée reclue entre notre Élysée reclue aujourd'hui et d'autre part le grand géographe qui était Vidal de Lablache je lui avais consacré une émission voici déjà longtemps comment opposeriez-vous les deux personnages il y a visiblement des oppositions nettes à la fois de tempérament et de doctrine c'est Vidal qui dira très peu de temps après la mort d'Élysée reclue de toute façon comme vous le savez son oeuvre est dépassée ah oui c'est pas tendre voilà et pourquoi comment définiriez-vous cette opposition entre eux Vidal de Lablache était un conservateur et qu'Élysée reclue était un anarchiste vraiment libertaire et puis surtout c'est des conceptions de la géographie radicalement différentes pourquoi ? pour Élysée reclue le champ de la géographie est immense immense ça va bien évidemment de la géographie physique du petit cours d'eau jusqu'à la mondialisation et à l'impérialisme américain la géopolitique par conséquent exactement d'une certaine façon c'est une géopolitique comme je le dis souvent libre et généreuse pour Vidal tout est beaucoup plus rétréci Vidal ne voyageait pas Vidal est un historien d'abord et il va venir à la géographie mais on a parlé des voyages de reclus Vidal n'a pas voyagé géographe en chambre oui beaucoup plus mais comme beaucoup d'autres à l'époque si vous voulez donc on ne va pas lui jeter la pierre mais c'est surtout quelqu'un qui voulait j'allais dire installer la géographie à l'université comme une science pour avoir le respect des autres en particulier des historiens à quel prix c'est-à-dire une forme de castration absolument terrible de tout ce qui est pour moi la géographie utile c'est celle qui tient compte du politique donc pour des raisons notamment chronologiques Jules Verne a emprunté beaucoup plus bien sûr à Élisée Recluc à Vidal de la Blanche bien sûr et ils ont eu le même éditeur pour publier l'histoire d'un ruisseau qui a quand même été un livre de prix qui a été donné à des générations d'élèves il a été republié jusqu'en 1930 je crois et il a été republié récemment livre de reclus livre d'Élisée Recluc il est d'ailleurs significatif qu'Élisée Recluc ait souhaité écrire pour les enfants toujours cette idée que transmettre sa compétence peut servir aussi le civisme à venir essentiel en plus que ce soit l'histoire d'un ruisseau parce que l'histoire d'une montagne c'est beaucoup moins intéressant mais l'histoire d'un ruisseau c'est effectivement absolument charmant c'est vrai et puis justement c'est de la goutte d'eau jusqu'à l'embouchure et c'est ça qu'il aime traduire ce qui lui permet d'accompagner l'enfant dans la découverte à la fois des lumières à la fois de l'érosion à la fois des sons c'est comme un petit film cette histoire d'un ruisseau il a eu je ne sais pas combien d'éditions mais je vous disais jusqu'en 1930 ça a été réédité vous n'avez pas dissimulé Béatrice Giblin au long de cette heure de conversation que vous éprouvez pour Élysée Reclus une direction particulière je ne manquais je pars et vous l'avez signifié dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure Élysée Reclus un géographe d'exception publication des éditions Cairn en 2021 Cairn c'est un éditeur du sud-ouest c'est-à-dire la région natale d'Élysée Reclus ce n'est pas le site que l'on connaît bien je viens de recevoir un livre qui est éclairant qui s'appelle Beauté de la géographie de Jean-Robert Pitt qui est un des géographes les plus éminents actuels c'est un ensemble de textes de propos tenus devant l'Académie des sciences morales et politiques c'est une édition des presses universitaires de France je signale aussi que vous avez donné si certains renaclent l'idée de se plonger dans cet immense ensemble que vous avez décrit l'œuvre de Reclus de considérer les extraits que vous avez proposés de l'Homme et la Terre à la découverte en 1998 c'est une réédition oui la première édition de 1981 quels critères vous ont guidé pour choisir dans cet ensemble tel ou tel texte à nous proposer la partie la plus contemporaine de l'Homme et la Terre puisque c'est une grande fraise historique donc j'ai choisi dans les deux derniers tomes le 5 et le 6 tout ce qui me semblait d'une grande actualité et qui maintenant 40 ans après l'avoir écrit me semble toujours d'une très très grande actualité je voudrais enfin que vous nous aidiez à mieux connaître encore cette belle revue que vous dirigez c'est-à-dire Hérodote qui a comme sous-titre revue de géographie et de géopolitique c'est une fidélité à Élysée Reclus j'imagine incontestablement vous avez consacré deux numéros d'Hérodote à Élysée Reclus en 1981 et 2005 est-ce que je me trompe en disant que vous avez dans cette revue de géographe beaucoup d'affinités avec notre muse Clio avec l'histoire il n'y a pas de géographie sans histoire il ne devrait pas y avoir d'histoire sans géographie c'est Élysée Reclus qui disait la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace en même temps que l'histoire et la géographie dans le temps nous terminerons si vous le voulez bien sur ce propos qui montre